Bienvenue à la grande conférence internationale sciences et technologies géospatiales dans sa première action. Alors, dans cette conférence, nous allons parler sur l'apport des systèmes d'information géographique et la télédétection pour la réussite des objectifs de développement durable en Afrique. Nous espérons que cette conférence répondra à toutes vos atteintes. Nous allons élargir notre thème avec cinq intervenants de différents pays. J'accorde maintenant la parole au directeur pour le parler plus tôt sur leur société. La parole est à vous, Mouyaya. Je tiens à remercier tout le monde. Ce n'est pas facile d'accorder le paix de votre temps pour suivre cette grande conférence. Je suis Christian Mouyaya, consultant environnementaliste, résident à la ville de Kinshasa en RDC. Je suis le fondateur de RFS Consulting, cabinet de consultance en matière d'environnement, ingénierie forestière, aménagement du territoire et encadrement scientifique. Nous avons nos pages, plateformes et autres là pour le reste des informations, telles que pages Facebook, chaînes de utile RFS Academia, un programme dédié aux scientifiques, les chercheurs ainsi que les étudiants. Nous les accompagnons dans la maîtrise des outils, formation des sites, cartographie numérique et encadrement scientifique parce qu'on a compris que beaucoup de gens ont la connaissance de la science mais non pas la maîtrise des outils. Je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps. Donc c'est le paix que je peux dire. Les autres là, on saura de faire mes yeux que nous allons évoler dans cette grande conférence. Merci. Merci. J'accorde maintenant la parole à Monsieur Victor. Je suis Pamisa Jésus-Victor, directeur général de Géomadev et je suis aussi géographe, géomaticien, géomadev, implémenté au Togo qui s'en charge de tout ce qui est lié aux solutions géomatiques, par exemple la télé-déternation, le développement web, le géoprochement et tout ce qui est lié à la construction des systèmes de fonction géographique. Donc, sans te tarder, je vais retourner la parole à la modératrice et je vous dis de patienter. Il y a de bonnes choses à arriver tout à l'heure. Merci. Merci. Je renouvelle mes remerciements à nos intervenants ainsi qu'à tous les participants de cette conférence. Afin que nous puissions commencer les interventions, je demande à nos chers participants de laisser vos questions dans l'espace de discussion chat et si c'est possible d'indiquer la question et d'y dire à quel intervenant. Nous débuterons donc avec Madame Myriam Kizimini avec le bilan et la perspective des ODD en Afrique. Vous avez remarqué qu'en premier lieu, nous avons placé Madame Myriam afin qu'elle puisse nous faire un peu une brève présentation sur les ODD, le bilan et la perspective en Afrique. Mais il s'est fait qu'elle est en difficulté maintenant pour se connecter. On va passer à l'intervention de M. Kamal de Niger sur l'impact des changements climatiques sur la dynamique de l'habitat potentiel de Banani-Aipetika au Niger. Oui. Bonjour tout le monde. Je suis Akram Kamal, doctorant à l'université de Difa au Niger. Ma modeste contribution est intitulée « Impact de changements climatiques sur la dynamique de l'habitat potentiel de Banani-Aipetika au Niger. » Cette plante est appelée aussi « datier du désert ». Le plan de ma présentation s'articule au point suivant. D'abord, nous allons présenter l'introduction, donc le contexte et la justification de l'étude. Ensuite, la méthodologie adaptée, le résultat obtenu et enfin, nous allons terminer par une conclusion. Et nous dirons en introduction qu'au Sahel et particulièrement au Niger, nous avons la péjoration climatique qui induisant les incertitudes sur la pluviométrie d'un côté. De l'autre côté, nous avons la pression entrophique qui est croissante sur les ressources. Donc, ce deux facteurs agissent directement sur les espèces lumièses au Sahel qui sont vraiment une composante permanente de la végétation. Et parmi les espèces lumièses qui sont menacées, se trouvent les datiers du désert, communément avec le nom scientifique, c'est Balanites egyptiaka. C'est une plante qui est largement utilisée par la population sahélienne dans l'alimentation humaine, dans les bois énergie, dans la construction, dans la pharmacopédie traditionnelle et aussi dans l'alimentation des animaux. Alors, cependant, il y a beaucoup d'études qui ont été minées sur cette espèce. Et d'un côté et de l'autre côté, c'est une espèce qui résiste écologiquement à des variabilités climatiques. Donc, comme nous avons un pays où vraiment tout le temps nous avons la sécheresse qui est réquiente, donc il est important d'entreprendre des études sur cette espèce pour une meilleure politique de reboisement pour que cette espèce rentre dans la politique de reboisement pour tous les acteurs qui interviennent dans la gestion des ressources naturelles. Donc, dans ce cadre, cette étude s'inscrive parce que nous avons un pays où les ressources contribuent à 43% à la formation des PIB et ensuite représentent 90% des besoins des pauvres. Donc, dans ce contexte, vous avez donc la menace sur cette espèce. C'est aussi beaucoup d'espèces luneuses et la menace est très sérieuse. Donc, nous avons cette étude dont l'objectif est de prédire la distribution actuelle future de Balanites au Niger. Alors, la plante étudiée qui est Balanites, voilà sa photo. Donc, c'est une plante qui a une hauteur de 6 à 12 mètres, donc avec des branches qui sont retombantes. Il y a les fruits qui sont sous forme de drupe. L'espèce est largement utilisée, j'avais dit, au niveau de l'introduction. Vous avez ici l'huile qui est fabriquée avec l'amande de cette espèce. Il y a aussi les savons. Ensuite, le bois de cette espèce est utilisé dans la confection de beaucoup d'outils domestiques et des outils aratoires. Pour cette étude, la méthodologie adaptée, c'est d'abord l'utilisation d'un logiciel ou bien d'un programme qu'on appelle communément Maxent ou modèle de maximum d'entropie. Donc, c'est un programme qui est disponible, il est free. Alors, le concept théorique de ce modèle, c'est d'abord, il y a l'utilisation de points de présence, donc le coordonnée géographique où l'espèce est présente. Et aussi, il y a l'utilisation des variables bioclimatiques. Alors, pour notre étude, le point de présence ou bien le coordonnée géographique de l'espèce Balanites et Issyaka ont été récoltés à partir de différentes sources. D'abord, il y a nos propres rélevés botaniques qui ont été utilisés. Nous avons aussi exploré la base de données des laboratoires Garba Mugela. Donc, c'est un laboratoire qui se trouve à la faculté de sciences et techniques de l'Université Abdelmou Moumoul de Niamey. Il y a aussi la base de données des sites JBIF, donc il y a aussi les liens. Et nous avons fait aussi une revue bibliographique pour voir les potentiels endroits ou bien les potentiels localités où l'espèce est présente. Pour les données climatiques, il y a deux types de données. Donc, il y a le données climatique actuel, qui sont des données qui sont dérivées des années 1950 à 2000. Et aussi, il y a le données futur, donc c'est une projection à l'horizon 2050. Donc, pour la projection en 2050, trois types de données ont été utilisées. Il y a le données CCMA, donc les données des centres canadiens, donc pour la modélisation des climats. Il y a les modèles C0, donc le centre d'analyse et de recherche en climatologie. Et les modèles HADCM3, qui est le HADLay Climatic Modeling, donc version 3. Donc, ces données climatiques aussi sont disponibles sur le site des WorldClim. Donc, il y a le lien qui est là, au niveau de la présentation. Au total, nous avons utilisé 19 variables bioclimatiques. Alors, une fois que vous avez les données bioclimatiques et le données de points de présence, ou les coordonnées de points de présence, donc ça vous permettra de générer un modèle. Et là, le modèle, une fois le logiciel... Voilà, et là, la carte en haut, c'est la cartographie des différents points de présence utilisés dans cette étude. Donc, il y a non seulement des points de présence qui se trouvent dans le territoire nigérien, et aussi dans les pays voisins, notamment le Nigeria, le Mali, le Bokunapasso, et un peu vers jusqu'au Sénégal. Et là, l'utilisation des points de présence au-delà du territoire nigérien, donc ça permet d'avoir un bon modèle et aussi la fiabilité des modèles quant à la distribution de l'espèce qui est identifiée. Donc, le modèle va nous générer un panoplie de résultats. Donc, ce résultat, donc, déjà, il y a pour certains outils, vous savez, il y a certains auteurs qui affichent même juste une petite carte dont le logiciel génère. Mais là, pour plus de visibilité, donc, nous avons utilisé un outil qui est ArcGIS pour bien cartographier, donc, la distribution de l'habitat potentiel de Balanitès, donc, sous les conditions climatiques actuelles et sous les conditions climatiques futures. Et là, la performance de ce modèle réside dans quoi? Par exemple, nous avons un pays sahélien avec des pluies métiers qui tournent autour de 300 à 400 millimètres par an. Et là, une fois, vous avez le point de présence et aussi le type de température qu'on a au Niger, donc, ça permet de faire une carte où vraiment l'air possible ou bien l'air potentiel où on peut rencontrer cette espèce. Par exemple, dans la littérature, on a cette espèce, on la retrouve jusqu'en financier arabique. Et lorsque nous avons fait ce modèle, nous avons parfaitement trouvé la distribution ou bien le logiciel nous a montré que vraiment l'espèce existe au niveau des péninsuels arabiques. Alors, pour le résultat, d'abord, nous avons un premier résultat qui est la contribution des variables bioclimatiques aux conditions de Balanitès, et surtout d'abord la precipitation et aussi la température moyenne du trimestre le plus chaud. Voilà. Donc, quant à la cartographie de distribution de l'espèce sur les conditions climatiques futures, nous avons quatre types de cartes. La carte qui se trouve un peu en rond, donc, c'est la distribution de l'habitat de l'espèce, là où potentiellement on peut rencontrer l'espèce au Niger. Donc, il y a où les verts foncés, donc là, c'est l'habitat que nous avons dénommé l'habitat très favorable. Là où c'est un peu vert clair, donc c'est l'habitat moyennement favorable. Et là où c'est un peu vert beaucoup plus clair, c'est l'habitat peu favorable. Et là où c'est totalement blanc, c'est l'habitat non favorable, donc, à la distribution de cette espèce. Et là, selon cette carte, nous avons, avec les données climatiques de 1950 à 2000, on a constaté que 67% du territoire nigérien, donc, ont situé un habitat très favorable à cette espèce qu'on appelle datier du désert. Et là, avec les données climatiques futures, on constate qu'il y a une réduction de cet habitat très favorable, donc, au détriment de l'habitat moyennement favorable ou habitat peu favorable et jusqu'aux habitats non favorables. Et là, cela se démontre avec, il y a une réduction avec les 3-4 qui se trouvent en haut. Donc, avec non seulement la production avec, à l'horizon 2050, avec les modèles CCMMA et aussi avec les modèles CZUO et aussi avec les modèles ADCM3. Et on peut dire en conclusion que la modélisation de distribution de la condition climatique actuelle montre que 67% du territoire nigérien ont consulté un habitat très favorable au développement des balanités à Jipsyaka. Et tous les scénarios climatiques futurs utilisés ont montré que la superficie de l'habitat très favorable au développement de cette espèce sera réduite à l'horizon 2050. Ensuite, ce qu'on peut tirer comme perspective ou bien comme l'utilisation de ces modèles, c'est quoi ? Et là, les habitats qu'on a dit très favorables, pas forcément que cet habitat, on peut obligatoirement retrouver cette espèce, non. C'est-à-dire que ce sont des zones où... où les caractéristiques climatiques correspondent aux caractéristiques ou bien à l'écologie de cette espèce. C'est-à-dire qu'il y a un programme de reboisement, donc là, l'espèce peut être une espèce candidate dans la zone. Et surtout, moi, je pense que cette espèce, c'est une espèce très résistante aux conditions sahéliennes qui sont... C'est une condition très sévère, donc... Donc, conditions climatiques très sévères. Donc, dans le futur, vraiment, c'est une grande espèce pour... dans le reboisement, surtout, de la zone sahélienne. Et sur quoi cette espèce figure même parmi les espèces qui sont ciblées dans le cadre du programme de reboisement et dans le cadre du programme panafricain de la Grande Mirail-Bert. Donc, ce travail offre un outil d'aide à la décision en termes d'intégration des palanités dans le programme de reboisement et de resolution des ecosystèmes sahéliennes. Donc, chers membres, je vous remercie pour votre attention. Permettez-moi de remercier l'Université de Difa qui a appuyé cette étude et aussi mon directeur de thèse, qui est le professeur Ali Maman, donc, qui m'a conduit tout au long de ce travail. Donc, c'est une partie de ma thèse que j'ai présentée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le message est bien passé. Maintenant, pour M. Tondel, pour l'apport des systèmes d'information géographique et télé-télédétection pour la gestion durable des municipalités en Afrique, cas de la ville de Kinkala, à Congo-Brazzaville. M. Tondel, la parole est à vous. Merci bien, madame. Je réponds au nom de Tondila Jean-Tondel. Je suis étudiant en master d'urbanisme à l'école africaine des métiers de l'infrastructure et de l'urbanisme basé par l'homme et d'Otobo. Aujourd'hui, sans plus tarder, plusieurs aspects ont été évoqués concernant la tinte des objectifs des œufs de dîtes. Alors, à travers cette grande conférence internationale, je me permets de pouvoir présenter mon souple qui est apport des sites et de la télé-tétection pour la gestion durable des municipalités en Afrique, cas de l'avis de la ville de Kinkala, à Congo-Brazzaville. Pour ce qui concerne le plan de mon travail, d'abord, je vais parler, je vais contextualiser le concept des œufs de dîtes. Ensuite, je vais évoquer quelques problèmes. Après, cela viendra les objectifs. Après les objectifs, nous aurons les résultats attendus. Une phase à laquelle je vais présenter les travaux que j'avais à faire. Donc, en gros, c'est des cas pratiques. Ensuite, viendra la présentation des logiciels, sigles et les télé-tétection que j'ai eu à utiliser pendant ces travaux. Et enfin, je vais clore ma présentation. En termes de contextualisation, nous sommes tous au courant qu'en 2015, les Nations Unies se sont fixés 17 objectifs de développement durable pour d'ici à 2030. Cependant, en ce qui concerne ma présentation, je vais me focaliser sur l'OLED 11, qui est basé sur qu'est dédié au développement durable des villes et des territoires. pour cela. Et donc, ici, il est question de pouvoir faire un rapport entre l'isage des logiciels, les cibles, afin d'atteindre cet objectif. En ce qui concerne la problématique, d'abord, j'aimerais faire ici pour certains un rappel. La politique de la décentralisation a été mise en place dans plusieurs pays africains à partir de 1973. En l'occurrence, en République du Congo, c'est la dernière loi concernant la politique date du 3 février 2003. Parmi ces grandes orientations, elle subdivise les territoires nationales congolais en deux départements. Toutefois, cette décentralisation n'est pas toujours, n'est pas effectif d'une manière générale, c'est parce que elle n'est pas souvent accompagnée d'une liberté, d'une autonomie financière. ce qui fait que les collectivités locales sont confrontées à plusieurs problèmes. Parmi ces problèmes, c'est ceux-là qui sont à l'origine de la non-maîtrise de leur territoire. Par contre, l'isage des cibles pourrait permettre de pouvoir bien gérer ces territoires afin que ces collectivités puissent avoir une maîtrise surtout géospatiale à travers des cartes thématiques de leur collectivité. Par ailleurs, ces territoires, ces territoires, ici, je prends le cas de la vie de Ginkala, a plusieurs atouts. Or, en utilisant les logiciels sigles et la télé-détection, on pourrait bien identifier ces atouts et cela pourrait être bénéfique pour les collectivités en termes de rentabilité au sein de leur budget. Alors, suite à cela, par rapport à tout ce qui a été et numéro au niveau de la problématique, je me suis fixé certains objectifs. D'abord, de réaliser un plan de situation de la République du Congo pour pouvoir donner une idée à tout le monde de là où se trouve la République du Congo par rapport, bien sûr, à la carte de l'Afrique. Aussi, présenter une vie aérienne à haute résolution de la vie de Ginkala. Tout ça, c'est sur la base de nos cibles sigles et des télé-détection. qui m'a permis de pouvoir faire ce travail, également réaliser une carte de ponte de la vie de Ginkala. Aussi, faire une représentation de cette ville et enfin, élaborer une carte de cas de lieu de celle-ci. en ce qui concerne le plan de situation ici de la République du Congo, nous avons la carte de l'Afrique. La République du Congo se trouve ici. Et donc, ici, vous voyez bien, c'est la carte de subdivision adémonstratif de la République du Congo. Cette République est subdivisée en 12 départements. et donc, c'est à base de l'usage de nos icels qui m'ont permis de pouvoir réaliser ce que vous êtes en train de observer actuellement. Ici, nous avons la vie aérienne de la vie de Ginkala. Comme je l'ai dit tantôt, ici, c'est la vie de Ginkala. Comme vous le constate, en blanc, c'est des voies. Ici, un peu là où vous voyez un peu, il y a coulée, un peu grise, c'est là où il y a des bâtiments. C'est des bâtiments. Ici, bon, pour ceux-là qui connaissent un peu la République du Congo, ici, c'est vert, point noir, c'est la capitale économique. Brasavi, c'est de Céco-Técy, c'est la capitale politique. Je vais vous présenter. Ici, c'est la carte qui dépend de la vie de Ginkala. Ginkala dépend de quoi ? C'est une carte qui présente les dénivels, c'est-à-dire les différentes altitudes d'un périmètre, d'un site donné. Donc, à travers ça, on peut pouvoir identifier quelles sont les zones où les montagnes sont eaux ou bien quelles sont les zones de base altitude au sein de la vie. Donc, comme vous le constatez ici, en bleu, ici, nous avons la légende. La légende, elle est là. Ici, c'est le périmètre de la vie. En bleu ici, c'est... ici, c'est une rivière. Il y a aussi des peaux d'eau. Et donc, ces flèches ici, les orientations, présentent l'essence de coulement général des eaux. C'est-à-dire, lorsqu'il pleut, les eaux coulent dans l'essence où vous voyez, les flèches sont dirigées. Sur cette carte, j'ai essayé de faire une mobilisation de la vie de Ginkala, c'est-à-dire montrer, en troisième dimension, comment la vie se présente. Et concrètement, on a un peu de voir les zones où il y a vraiment des portes crêtes, et donc, la gestion d'une municipalité, c'est très important pour les collectivités locales de pouvoir identifier certaines zones de la ville afin de valoriser cela. Puisque, actuellement, on parle du marketing territoriant et de l'attractivité des villes ou bien des territoires. Sur la base de la ville, c'est-à-dire si il est possible de pouvoir booster cette attractivité ou bien ce marketing. Parce que, une fois qu'on a des cartes comme celle que vous êtes entre les voies, quelqu'un peut être aux États-Unis, en Europe, qu'est-ce que j'emploie ou qu'est-ce que j'emploie, et voilà, à travers ça, la personne peut apprendre les atouts de, par exemple, de ces territoires, notamment la vie de Kinkala. Ici, nous avons une carte de Gali-Luke qui a été faite toujours sur la base de plusieurs de ces cycles au niveau de la légende. Donc, ici, les zones ont été identifiées et donc, cela pourrait permettre à une collectivité de savoir les zones qui sont urbanisables, c'est-à-dire les zones où on peut construire, on peut faire des noticements. Parce qu'on constate que dans nos villes, d'une manière générale, il y a des occupations qui se font. Et donc, c'est sur cette base ici, dans une municipalité, disons, des bases de données comme celle-ci, ça pourrait permettre de pouvoir avoir une maîtrise plus ou moins parfaite de leur localité, de savoir exactement quels sont les équipements qui se trouvent à des endroits exacts. Parce que ici, les équipements ont été géolocalisés. Donc, comme vous le constatez, la légende, elle est là. Il y a des équipements administratifs, des équipements sanitaires, humanitaires, etc. En noir, ici, c'est l'ensemble de l'ouvoirie, c'est-à-dire c'est l'ensemble des poids. Il y a un peu envers, c'est de la végétation. Ici, il y a des étons. Ici, c'est une rivière, il y a aussi des cours d'eau. Donc, c'est une ville en tout cas qui est arrosée par mesure, disons, par un réseau hydrographique très important. Alors, quels sont les logiciels qui m'ont permis de pouvoir faire ces travaux? Ici, nous avons Google Earth, qui est un logiciel SIG, également un logiciel de clé détection. On a Globermapper, SAS Planète, Supermap, c'est un logiciel que vous voyez, certainement, c'est nouveau pour plusieurs personnes. C'est un logiciel SIG, également. C'est pour une entreprise chinoise basée à Pékin. Ici, je reviens au niveau de la carte du plan de situation du Congo. Ici, tout ce que vous voyez ici, tout ce travail a été réalisé sur ce logiciel appelé Supermap. Donc, c'est l'occasion que vous puissiez le télécharger, c'est un peu de découvrir ses fonctionnalités, ses avantages. Ici, c'est Argus, qui s'est connu par plusieurs personnes. Ici, nous avons Serfer, qui est à l'OECL-SIG également. Pour clore ma présentation, je dirais que nos collectivités locales, malgré la politique de la décentralisation, est confrontée, plutôt, nos collectivités locales sont confrontées à plusieurs problèmes. et ce problème, d'abord, est lié sur le financement. Ces collectivités n'ont pas un financement pour le nom, ce qui fait qu'elles sont confrontées à plusieurs problèmes. Or, il y a aussi une politique, aujourd'hui, on parle des partenariats privés, des partenariats privés, qui pourraient permettre de pouvoir renforcer financièrement, également techniquement, les collectivités locales, afin que ces collectivités puissent contribuer au développement. nous sommes en train de parler ici, notamment le développement durable d'ici à 2030, qui est vraiment un horizon que tout acteur de ce développement est en train de souhaiter que cela puisse avoir le jour. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Donc, je remets la parole à la modératrice. Merci, M. Tondel, pour votre intervention. Ça a été vraiment bénéfique. Nous allons passer maintenant à M. Victor pour la classification des types de cultures basées sur une approche d'arbres de décision en utilisant des images Sentinelle 2. M. Victor, la parole est à vous. Merci de me redonner la parole. Je suis Pamisa Rézu-Vittor, tout à l'heure comme je me suis présenté, directeur général de Jumandev, ici présent, l'équipe de Jumandev va réaliser un travail sur les classifications d'agriculture basées sur une approche d'arbres de décision en utilisant des images Sentinelle 2. Tout cela visant l'objectif de le développement durable qui est d'éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Alors, sans tout tarder, il faut le soulever que le secteur de l'agriculture est le principal employeur du monde, c'est le gagne-pain de 40% de la population mondiale actuelle et la principale source de revenus et d'emploi pour les mélanges ruraux dans le pays pauvre. Ce constat a été relevé par l'Organisation des Nations Unies. Notre continent dispose d'un immense potentiel qui doit lui permettre non seulement de se nourrir, d'éliminer la faim et l'insécurité alimentaire, mais aussi de devenir un acteur majeur des marchés internationaux. Ces potentiels sont essentiellement les terres que nous disposons, l'eau, les océans, même les hommes, les femmes, pour les savoir-faire et l'animation que nous disposons actuellement. Alors, mais malgré le potentiel que nous disposons en Afrique, on se remarque toujours que le tiers de l'humanité souffre actuellement de faim ou de malnutrition sous une ou plusieurs de leurs formes. Après des années de baisse constante, le nombre de personnes touchées par la faim dans le monde a recommencé à augmenter depuis 2005 et cela va atteindre 821 millions en 2017, selon le constat relevé par FAO tout récemment en 2019. Alors, la faim en Afrique pratiquement a entérêt de ce croix toujours. On note que 237 millions de personnes en Afrique s'uharienne sont entêt par la faim et 20 millions souffrent de nutrition chronique au niveau des pays africains. Les causes de la famine sont aussi nombreuses. C'est bien évidemment, on peut citer les changements climatiques, les sécheresses, les vagues de sécheresses, les intempéries, les guerres auto-sacrées, les insécurités sur les territoires. Mais, de l'autre côté aussi, il faut que nous aussi, les chercheurs que nous sommes, les experts que nous sommes sur le continent, nous pouvions aborder avec les acquis que nous avons reçus lors de nos cursus scolaires pour aussi aider les producteurs à y relever le niveau afin de compler ou bien de trouver des solutions plus ou moins adaptées à la famine qui mine l'Afrique. Là, on sait bien évidemment que face à ce problème, l'augmentation de personnes en grande administration de familles ou de diminution des dons apportés au pays en développement et à l'organisation des prix des produits alimentaires ces dernières années. Comment pouvons relever le défi et atteindre l'objectif de ODD ? C'est la grande interrogation qui est très percutante d'ailleurs et engage tous les auteurs ouvrant dans l'agriculture et ses activités connaissent. Maintenant, il faut se poser la question aussi de savoir quelles contributions pourrons-nous donner ou bien pour accompagner les agriculteurs et les producteurs qui sont sur le continent africain. Alors, on se demande si on doit aller vers une nouvelle approche de développement de l'agriculture en Afrique. Bien évidemment, parce qu'on le sait aujourd'hui que tous les producteurs agriculteurs ont besoin d'informations pour gérer efficacement ses recortes. Il doit disposer des outils d'information qui lui permettent de planifier ses opérations et de faire face aux multiples aléas pouvant menacer sa production telles que les infectations d'insectes, les interperies, la sécheresse, les dommages reliés au stress des végétaux qui peuvent affecter le potentiel de sa recorte et les conditions de sa terre. Alors maintenant, c'est avec quoi nous pouvons tous analyser ce fait. Alors, aujourd'hui, nous avons les données d'observation de la terre que sont une composante spatiale et des composantes in situ qui peut être au service de l'agriculture. Les images de satellites ayarriens servent alors à classifier des types de culture à donner une assurance de la santé et de la viabilité des productions et à la surveillance des mesures d'intervention. Parmi les applications de la télévision, nous pouvons mentionner la classification des types de culture. Pourquoi j'ai mis la classification des types de culture? Parce que bien évidemment, dans la suite de mon travail tout à l'heure, se reposera à classifier les types de culture dans la plaine de Raouz que vous allez voir tout à l'heure devant. Mais au-delà de ça, l'évaluation de la santé des cultures aussi importante, l'estimation de la production totale d'une recorte, aussi la cartographie des calculs du sol et la cartographie des pratiques de gestion du sol. Toutes ces informations seront utiles pour les producteurs afin d'accroître leur production et plus ou moins éliminer, pas éliminer totalement, mais donner une solution à la famine qui mine l'Afrique tout récemment. Si on regarde bien les médias, les pays du Madagascar sont encore frappés par la famine et ce qui est très déporable. Si on tourne nos regards vers le pays de la Somalie, comment la faim est en train de miner ces populations, c'est vraiment déporable. Il faut vraiment un moyen d'accompagnement pour ces agriculteurs afin de leur donner un peu une solution et d'arriver au moins à l'objectif qui est de rentabiliser leur production sur un territoire donné. Alors, quels sont les objectifs de leur travail? Il s'agit essentiellement pour nous de recueillir de l'information nécessaire pour la cartographie de type de culture et calculer la superficie des cultures et gérer cette superficie agricole et constituer un système d'information géographique pour ces producteurs qui les servira afin d'accroître la rentabilité de leur production. Notre zone d'études ou bien notre expertise se focalise sur le territoire marocain. Précisément dans la plaine de Haouz, vous voyez sur l'image leurs expertises sur le terrain. Nous allons essayer de photographier un peu si vous voyez sur l'écran à ma gauche comment les cultures se présentent sur le territoire. Bien évidemment, la plupart parmi nous ne sont pas sur le territoire marocain mais ceux qui sont là peuvent avoir l'idée sur cette plaine qui est riche en matière de la production, en matière de la fertilité du sol et ces producteurs ont besoin d'accompagnement pour atteindre la production de leur culture ou bien de leur recorte à la fin de la saison. Alors, mais avant d'arriver à tout ça il faut passer par des données et des outils qui nous permettront de bien arriver à notre résultat attendu. et pour les données utilisées nous avons utilisé les images sentinelles comme le dit déjà l'intitulé de notre thématique les données de validation terrain au total 300 polygons et au niveau des logiciels nous avons QGIS pour tout ce qui est l'intérêt de la formation et l'élaboration des cadres et autres les usures de collègue de données que sont les GPS et O2K collect qui est implémentée aujourd'hui sur téléphone qui nous a permis de collecter les polygons sur le terrain. Alors, bien évidemment il faut passer aussi par une proposition de méthodologie afin d'arriver à bien à notre résultat. Et l'organigramme que vous voyez sur mon écran résume un peu la méthodologie que nous avons adoptée durant notre travail. Et dans un premier temps il s'agissait de chercher d'abord les images de la période d'études que sont le mois de février, avril, juillet et septembre afin de pouvoir dresser le NDVI c'est-à-dire un indicateur d'indice de végétation pouvoir évaluer la santé d'écriture présente dans la plaine à partir des profils de NDVI bien sûr aussi de l'électrogramme de NDVI et tout cela c'est beaucoup plus pratique mais ceux qui sont dans le domaine peuvent avoir une idée de ce que je suis en train de dire. Maintenant, après avoir dressé tout ce qui est comme profil de NDVI nous avons passé maintenant à l'implantation de l'arbre de décision qui est la grande approche que nous avons utilisée dans notre travail à partir d'une implémentation de formule aussi vers le logiciel QGIS et voilà. Maintenant, lorsque nous avons implémenté cette arbre de décision le résultat obtenu il fallait valider et valider tout à l'heure si vous vous rappelez précédemment nous avons nous avons soulevé que nous avons recueilli 300 polygones sur le terrain afin de pouvoir valider le traitement que nous avons effectué et à ce niveau dès que la validation est acceptée il y a des indices qui permettent de valider une classification et nos amis qui sont dans le domaine de télévision je m'en dis autre savent ça le CAPA et la précision groupale alors après avoir les 4 types de culture nous sommes passés maintenant à la constitution de notre système d'information géographique alors les résultats d'abord il y a le résultat intermédiaire tout à l'heure je vous ai parlé que nous avons passé d'abord par l'analyse des profils pour pouvoir faire l'arbre de décision et nous avons recueilli un certain nombre de cultures qui sont présentes dans la zone d'études que sont béthérafre les fourrougères zarelles les cultures non irriguées la luzerne les fèves et les céréales afin d'analyser leur profil à partir de leur profil nous pouvons définir l'arbre de décision pour passer à notre classification alors ici en large nous allons essayer de voir le profil le comportement spectra de chaque culture durant les mois de la saison et la figure que vous voyez à la droite résume bien le profil des cultures qui sont dans la zone alors ici vers le bas c'est l'histogramme c'est l'histogramme des cultures qui nous permettra de distinguer les cultures irriguées et les cultures non irriguées si vous analysez bien l'histogramme vous allez voir qu'il y a des barres et des intervalles qui a été définis et on ne va pas aller à fond de tout ça parce que c'est des expertises que nous avons offert et c'est aussi des atouts ou bien des moyens que nous disposons à notre dans notre entreprise dans notre société pour pouvoir régler un certain nombre de cultures et un certain nombre de problèmes dans un territoire d'autre mine alors après avoir analysé tout ce qui est comme profil l'histogramme de la NDVI nous avons maintenant implémenté l'arbre de décision qui se résume par cette figure et les conditions sont bien nettes comme vous le voyez sur l'écran alors je ne veux pas aller au détail des choses et c'est juste pour vous montrer le cheminot de l'arbre de décision que nous avons défini lors de notre travail ok et le résultat obtenu à la fin c'est ce que vous voyez sur l'écran actuellement qui est la classification des types de cultures dans la plaine de Raouz au total nous avons identifié quatre types de cultures tout ce qui est comme cultures pluviales d'hiver les cultures d'hiver irriguées les cultures d'été et tout ce qui est havre de fruits dans la plaine peut-être donné que la classification a été réalisée avec succès et la validation a été vraiment ok nous allons passer maintenant à notre d'un objectif qui est de connaître les superficies des cultures dans la zone et comme vous le voyez sur le graphique vous pouvez analyser comment les superficies ou bien la taille de chaque superficie dans la plaine de Raouz alors nous allons conclure maintenant et proposer quelques perspectives alors il faut le soulever que la délétation grâce à l'information qu'elle fournit périodiquement sur le développement des hésitations cultivées à base des images satellites ortiques au radar ces informations fournies peuvent être utiles pour identifier et surveiller les cultures quand ces données sont organisées avec deux types de données dans un système d'information SIC donc la télévision est devenue un outil puissant d'aide à la décision pour tout ce qui touche aux cultures aux pratiques culturales alors il faut le soulever que l'apport des SIC et de la télévision ne se limite pas seulement sur cette approche que nous avons développée mais il y a d'autres solutions par exemple pour l'estimation des cultures qui est aussi importante et je m'adais vise déjà dans les jours à venir à faire une étude sur l'estimation des radements que ce soit sur une territoire donnée c'est un projet en cours vu au regard de tout ce qui vient de se passer avec les outils géospatiels que nous disposons nous pouvons dire qu'aujourd'hui l'Afrique a sa main dans la main l'Afrique a sa main dans la main des experts qui pouvons le faire au C à un niveau à un graduel très élevé afin que nous aussi nous pouvions apporter ou bien appuyer sur ces nouvelles technologies afin d'apporter des solutions concrètes et fiables aux problèmes aux maux qui minent l'Afrique actuellement surtout la famine qui consiste un point majeur pour le développement du robo des pays sur ce je vous remercie pour votre aimable attention si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser ces questions dans le chat la modératrice la modératrice se chargera pour me lève et pour apporter des éléments de réponse à vos questions merci à tous ok merci beaucoup monsieur Victor c'était très bénéfique bonsoir je me nomme Amouz Otivan Bernard géographe cartographe et secrétaire générale de l'association ce soir je vais intervenir par rapport à la contribution des cycles pour la réussite de l'eau de détresse pour mon plan en premier lieu nous avons l'étude du projet le point 2 la problématique le point 3 la zone d'étude le point 4 la solution envisagée le point 5 le matériel le point 6 les résultats le point 7 les difficultés rencontrées et le point 8 les suggestions et projets à venir parlant de la problématique les adjectifs de développement durable sont axés sur trois grands as comme nous le savons tous et le point environnemental économique prospère inclusif et prévisible à l'horizon 2030 ils ont été adoptés en septembre 2015 par l'ONU dans le cadre de l'agenda 2030 pour l'atteinte de ces objectifs il faut que tous les acteurs soient pris en compte et c'est dans cette perspective qu'il faut des outils adaptés comme les SIG qui peuvent permettre de traiter et analyser et faciliter la prise de décision des acteurs et de façon sociale et les données qui sont disponibles et des outils capables de traiter ces données de façon rapide et efficace dans les cas pratiques d'utilisation des SIG pour l'eau de détresse la communauté OpenStreetMap Osem Togo avec l'appui de ses partenaires ont mis en place un projet de forêt urbaine du nom de Mapati en utilisant les SIG L'objectif principal de ce projet c'est l'utilisation de la cartographie participative libre qui est OpenStreetMap outil de lutte contre les îlots de chaleur urbains et comme outil de sensibilisation des populations à l'insuffisance des espaces verts urbains dans le quartier d'Atikoume et Nkafou à Lome au Togo et voilà les deux images le premier qui est le quartier de Nkafou et le deuxième qui est le quartier d'Atikoume et le quartier d'Atikoume qui est engagé c'est que le projet a été insuré afin d'évaluer l'impact des îlots de chaleur urbains dans les villes et d'encourager une politique de reboisement et les types d'essence voire les types d'essence qu'on doit reboiser en milieu urbain et les matériels et les méthodes utilisées il a été destiné d'utiliser la plateforme Kobo Toolbox pour la concession des questionnaires et la collègue des données sur le terrain et la collègue des données sur le terrain par Android avec une décision de 3 mètres à base de l'application Odeca Collect et le GPS Garmin de précision 5 mètres et la photo qui est à droite je pense c'est la photo lors des préparatifs des préparatifs pour rejoindre le terrain pour les résultats le projet a permis de cartographier plus de 1500 pieds d'arbres sur les deux quartiers et voilà l'image des arbres collectés sur le terrain nous voyons bien que ici à Lomé les espaces aménagés nous n'en avons pas et la chaleur est très intense lors de la sécheresse donc ce projet a été destiné afin de voir quels sont les arbres qui sont déjà dans la ville ou dans ces deux quartiers et envisager d'autres projets par exemple le gouvernement a mis toujours en place chaque 1er juin à reboiser donc ce projet a été initié par OSEM Togo afin de voir quels sont les arbres disponibles et envisager d'autres arbres à planter dans ces deux quartiers et cette photo montre bon au fait lorsque la photo la photo qui est à notre gauche nous montre la collègue des arbres à base de l'application DECA et à partir de l'autre DECA nous avons envisagé à repartir ces arbres à collecter ces arbres en suivant leurs répartitions la difficulté rencontrées sur le terrain c'est que les GPS intégrés de certains smartphones ou androïdes ne sont pas exacts ce qui fait recours aux GPS garments de même que les androïdes de certains engins ne sont pas puissants au niveau de la batterie pour faire toutes ces collègues de données les projets à venir notons que le Togo Dissauce vient entendu d'un système d'information géographique mais il est peu efficace faute d'une coopération étroite entre les différents acteurs concernés le recours des SIG devient ainsi indécisant ça pour une bonne planification à la réussite des ODD la communauté OSEM Togo et espère ainsi étendre cette activité ou bien ce projet non seulement dans les deux quartiers de Lomé mais toute la ville de Lomé et sur le territoire national et merci beaucoup pour votre aimable attention D'accord alors on passera à l'intervention de Monsieur Christian Mouyaya en fait je devais clôturer avec les interventions mais je me rends compte que nous avons vraiment dépassé le temps il est aussi préférable qu'on traite les questions parce que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous êtes là vous avez des préoccupations des questions dont vous vouliez avoir des réponses et pour ça je vais juste parler d'un projet qu'on a réalisé dernièrement et puis on va maintenant répondre aux différentes questions Ok, je suis Christian Mouyaya je suis consultant environnementaliste et responsable de RFS Consulting avec l'équipe de nos consultants nous avons eu à faire un projet c'est un projet pilote qui est même en cours parce qu'après cette carte nous devons mettre en place une plateforme numérique qui permettra la bonne gestion des espèces végétales au niveau du jardin botanique et en ce qui concerne cette ville c'est une grande ville j'espère que vous vous êtes au courant le jardin botanique est parmi l'unique poumon actuel pour la ville donc avec tout ce comme construction et autres les seuls endroits où on peut encore aller retrouver la végétation les arbres c'est soit au jardin botanique alors nous avons réfléchi en fait d'actualiser la cartographie du jardin botanique de Kinshasa et mettre en place une plateforme numérique qui permettra la bonne gestion des essences qui s'y trouvent d'abord si vous voyez du côté gauche nous avons la localisation de la zone en fait les jardins se trouvent dans la ville de Kinshasa précisément dans la commune de la Gombe si vous pouvez remarquer la carte qu'on a réalisé là avant d'y arriver toujours du côté gauche nous avons quatre images qui sont là juste en dessous on s'est servi du logiciel Google Earth afin d'avoir parce que le but était de savoir quel était l'état du jardin les années antérieures nous sommes partis de 2004 jusqu'en 2020 les images qui sont là là nous avons l'image la vie aérienne du jardin en 2004 2010 2015 ainsi que 2020 le centre est là la grande carte est là c'est la représentation du jardin botanique avec les différentes parcelles les jardins sont répartis en plusieurs parcelles soit encore des blocs et dans chaque parcelle nous retrouvons certains types d'essence soit des espèces végétales nous avons aussi géolocaliser chacune des espèces par exemple les arbres qui sont là on s'est servi des applications mobiles parce qu'au début on voulait utiliser le GPS mais on s'est dit avec les erreurs et autres là ça ne sera pas bénéfique au moment où il y a des applications mobiles qui offrent des bonnes précisions on s'est servi des mobiles topographaires avec nos consultants dont je cite l'ingénieur David on a fait des visites sur terrain en fin de collecter les données des espèces bien sûr qu'on n'a pas pris le tout on a pris juste quelques espèces parce que c'était un projet pilote en fin de montrer aux responsables du jardin c'est quoi la technologie géospatiale après collecte des données sur terrain nous avons avec les applications mobiles nous avons la possibilité de collecter et puis indiquer directement certaines informations nous avons d'abord fait un projet d'office du jardin à partir de notre bibliothèque nous avons enregistré les projets et on a utilisé l'extension qui permet d'enregistrer les projets réalisés sur Tegis pour l'utiliser sur le smartphone et avec ce projet sur notre téléphone ça nous a donné la possibilité de compliquer les données sur le terrain ça veut dire lorsqu'on a le projet sur téléphone d'office les projets et vous avez la possibilité d'activer votre GPS le GPS de votre téléphone ce qui indique là où vous vous trouvez et à chaque fois qu'on est proche d'un arbre on peut cliquer on peut ajouter un point et on a aussi préparé un formulaire numérique toujours sur le QGIS ce qui nous a facilité la tâche vous cliquez sur un point pour enregistrer un arbre et vous avez un formulaire numérique qui s'affiche nous avons pu récupérer tout ce qui était comme nom de l'espèce famille de l'espèce origine de l'espèce visage ainsi de suite et aussi on a mis une fonctionnalité qui permettait à inclure directement la photo donc vous prenez aussi la photo de l'espèce vous l'incluez directement sur le formulaire après la séance sur terrain nous sommes revenus au bureau et toujours avec l'extension là vous avez la possibilité maintenant de synchroniser les informations que vous avez complété sur terrain nous avons synchronisé après le projet encore en cours vu que j'étais programmé je n'ai pas voulu laisser comme ça passer j'ai juste j'ai bon de vous parler de quelque chose afin que je remets la parole à notre chère moderne qui mène pour poursuivre avec la séance des questions réponses et puis on va merci d'accord maintenant on va commencer par une question à vous monsieur de concernant la gestion numérique du jardin britannique comment il s'effectue ? quand on parle de numérisation ça veut dire tout ce qu'on a sur le jardin tout ce qu'on a sur le jardin tout ce qu'on a sur le jardin qu'on a sur le plan numérique d'abord la carte par exemple que vous le voyez là ça veut dire les différents prenons par exemple si on parle sur le plan limite ça veut dire la limite du jardin la limite des différentes parcelles ainsi que la géolocalisation des différentes espèces végétales et aussi la gestion la continuité des gestions des données par exemple la mise en jour ainsi de suite quand je parle de numérisation c'est sur le plan cartographique on peut mettre en place une carte numérique soit encore une cartographie dynamique qui permettra tout ce que vous avez vu sur la carte là et cette fois-ci ça sera sur une plateforme où vous avez la possibilité d'afficher les informations que vous souhaitez par exemple vous déterminez vous dites j'ai juste besoin de voir le palmier parce que grâce aux informations qui seront dans la base des données vous pouvez déterminer seulement les espèces que vous voulez voir j'ai juste par exemple besoin de voir les arbres fluidiques j'ai juste par exemple besoin de voir juste les espèces exogènes soit endogènes donc c'est un peu dans ces sciences-là ça veut dire la cartographie dynamique vous donne la possibilité de déterminer les types d'informations que vous voulez avoir et ça vous donne aussi la possibilité d'actualiser soit compléter les données parce que ce qui est déjà imprimé sur le plan physique la carte vous ne pouvez plus modifier donc c'est un peu dans ce sens-là lorsque nous parlons des numérisations du jardin c'est juste dans le cadre de la bonne gestion afin qu'on puisse les temps d'entendre faire des mises en jour pour reproduire des cartes selon le besoin ainsi de suite et aussi aider les touristes et aussi aider les touristes Merci M. Mouyaya On passe maintenant à M. Kamel Quel mécanisme d'attraction ou d'atténuation que vous pouvez envisager en amont pour prévenir la réduction de cette espèce ? Bien, merci Madame pour la question mais tout d'abord j'aimerais que les gens les uns et les autres sachent que cette modélisation à l'horizon 2050 cette réduction peut être beaucoup plus importante que ça parce que les modèles utilisent les données climatiques et vous avez ce qui a plus il y a aussi la démographie donc la croissance des villes de la population le plus élevé 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 il y a aussi l'affection des terres il y a beaucoup donc des zones boisées qui sont reconverties en forêt donc la seule mécanisation donc pour prévenir cette réduction c'est le programme c'est le reboisement donc l'intégration de cette espèce dans le programme de reboisement et aussi après son intégration mais aussi donc l'utilisation de produits forêtés non limites ce qu'on a constaté par exemple je ne sais pas ma chérie même si elle a un problème mais il y a M. Bal et Emmanuel qui demandent quel est le logiciel utilisé pour la mise en page du jardin pour le projet du jardin la mise en page quel est le logiciel et la version si je veux préciser la version 3.6 notre cher ami Jean Todel vous êtes là? oui bien sûr monsieur il y a une question concernant les on dit quel plan d'information avez-vous utilisé pour planifier l'habitat hormis? d'accord en réalité c'est juste un état de lieu que j'ai eu à faire je n'ai pas vraiment planifié dans le sens large du terme c'est juste j'ai fait un état de lieu pour essayer un peu de pouvoir pour essayer de pouvoir montrer les différentes zones qui constituent l'occupation du territoire de la vie pour cela je me suis basé d'abord sur le logiciel Google Earth cela m'a permis de pouvoir avoir une idée des éléments physiques et j'ai pu cartographier ensuite à travers un plan j'ai été allé sur le terrain pour pouvoir vérifier la conformité entre ce que j'avais eu à faire sur Google Earth et par rapport au réalité du terrain c'est sur cette base que j'avais pu excusez-moi je vais vous montrer c'est question d'aller vite fait là j'espère qu'il a compris d'accord d'accord on a pris assez d'état on a vraiment et la suite des questions on veut savoir quels sont les logiciels que vous avez utilisés pour estimer les superficies cultivées concernant c'est en fait à travers les données que j'avais numérisées sur Google Earth j'ai importé cela sur ArcGIS et donc le plus grand travail que vous voyez sur la carte concernant les estimations cela a été fait sur ArcGIS sur l'université ArcGIS notamment la version 10.4 donc comme vous l'avez constaté ici c'est le permis du site le permis de la ville de Kinkala ici c'est la zone urbanisable c'est-à-dire là où on peut faire des logiciements des zones qui ne sont pas inondables des zones qui ont un terrain relativement plat et toutes ces zones ont été quantifiées telles que vous le constatez ici à travers le logiciel ArcGIS ici également cela m'a permis de quantifier aussi le nombre des bâtis comme vous le constatez ici j'avais pu quantifier 5292 bâtis sur tous les territoires de la ville de Kinkala également la superficie des équipements maintenant je vais un peu revenir sur la carte de pente et donc suite à ça la quantité du travail va nécessiter à pouvoir planifier la ville maintenant en planifiant pour planifier la ville je vais surtout me baser sur cette carte que vous voyez déjà appelée carte de pente en d'autres termes on appelle ça la carte photographique et donc là où c'est donc la couleur de foncé ici un peu noire c'est là où les pentes sortent vous avez un problème de connexion et je tiens aussi à dire à tous les participants que R&PS Consulting Géromadev nous sommes ouverts vous avez des préoccupations vous voulez travailler avec nous vous avez l'expertise nous sommes ouverts le but est de faire avancer l'Afrique comme vous l'avez entendu nous sommes à un grand retard sur le plan technologique sur le plan développement c'est à nous la jeunesse et jouer un grand rôle donc pour tout ce qui est comme question vraiment nous sommes désolés si votre question nécessitait une réponse mais que vous ne l'avez pas récite maintenant nous restons toujours là et nous verrons comment vous satisfaire nos plateformes sont toujours là veuillez nous écrire veuillez nous présenter encore tout ce que vous avez compris d'intervention et autres je laisse la parole à nos chers partenaires de Géromadev merci 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 infiniment à tout le monde qui est présent ici aujourd'hui merci de nous avoir honoré votre temps durant ces deux heures plus ou moins 30 minutes que nous avons passé ensemble nous sommes sûrs que vous avez aussi bénéficié de quelques notions que ce soit pour les objectifs de développement durable et les applications que les différents intervenants ont su à montrer durant leur présentation et voilà comme l'a dit tout à l'heure monsieur Christian Géromadev et RFS consignes qui seraient à votre disposition pour des expertise que vous voulez que ce soit sur le plan environnemental ou dans n'importe quel domaine développement web et autres donc n'hésitez pas à nous contacter nos pages web sont là nos réseaux sociaux sont là écrivez nous comme vous voulez et vous aurez une suite pour les prochaines ou bien pour vos besoins merci 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 au revoir au revoir au revoir à tout le monde au revoir au revoir à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir je suis tellement content de vous bye-bye au revoir au revoir Merci.